Dommage que tu ne sois pas venue. Tu n'imagines pas comment c'était. Oh oui, c'était... C'était véritablement un triomphe. La tête des gens quand ils ont embarqué la pauvre mariée. Et sa tête à elle. Elle tentait de rester solide, mais elle était morte de peur. En parlant de la morge, je suis soulagée que tu n'y aies tué personne. Alors toi et tes commentaires débiles, Ophelia chérie. La digne fille de ton père. Tu y as pensé, tu l'as exécuté, et tout s'est très bien passé. En parlant de mon père, je lève mon verre à sa santé. Il se sentirait sûrement très fier de la vie qu'il a. Maintenant, ce que je me demande, c'est s'il y a assez de preuves pour garder Angela en prison. Est-ce que ça te va une cinquantaine d'années, plus ou moins ? Elle sortira vieille, sauf si elle prend la perpétuité. Sauf si elle se fait tuer en prison. Tu sais, on dit que la prison, c'est dur. Oui. Non ? Nous savons tous ici ce qu'est la prison. Maintenant, je fais quoi ? Je demande, non ? Maintenant, ton malheureux mari va devoir se retenir le temps que tu réconfortes Juan Marcos Arroyo. Waouh ! Je dois reconnaître que tu es parfois très brillant, Vicente, parce que tu viens de me donner une excellente idée. Je lève mon verre à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy Diaz Jérémy Diaz